De toutes les planètes, notre préférée est sans doute la Terre. Ce corps, situé dans le système solaire, est exceptionnel car il abrite la vie. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous pensons sur la Terre, mais pas que. Nous évoquerons également les différentes planètes et les composants du système solaire, ainsi que sa formation et ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui. C'est donc parti, aujourd'hui, on parle du système solaire. Il y a 4 milliards d'années, ni la Terre, ni le Soleil n'existaient. Il y en avait cependant un embryon. Mais alors, un embryon de quoi ? Eh bien, on ne le savait pas encore, mais cet embryon allait jouer un rôle clé dans notre existence. C'était un nuage de gaz et de poussière, aux apparences insignifiantes, mais qui pourtant allaient être décisifs pour l'humanité. Certaines zones de ce nuage ont commencé à se densifier. Les particules y étaient plus nombreuses dans un espace donné. Puis, sous l'effet de la gravitation, elles ont commencé à se rapprocher les unes des autres. A l'échelle macroscopique, le nuage est en train de se condenser sur lui-même. Il se contracte. Ce faisant, le centre du nuage se densifie, sa température augmente, et il commence à tourner sur lui-même de plus en plus vite. C'est à cause de cet événement que commencera à naître une étoile. Une étoile qui pourrait sembler typique, mais qui ne l'est pas pour nous, les êtres humains. C'est dans ce condensé de gaz et de poussière que se forme le Soleil. Au début, ce dernier n'était qu'une proto-étoile. Il n'était pas stable et s'est effondré sur lui-même. Attendez 10 millions d'années et la gravitation sera compensée par l'énergie libérée par la fusion nucléaire. C'est ainsi que naîtra véritablement le Soleil. Il s'agissait enfin d'un astre stable. Néanmoins, toute la matière contenue dans ce nuage de gaz n'a pas participé que à la création du Soleil. Même après que ce dernier se soit stabilisé, il restait des zones où la densité y était plus élevée. Et puis, dans ce disque, la matière a commencé à se percuter et à s'assembler. Alors qu'au début, on avait des blocs de matière de quelques nanomètres, ces derniers se sont agrandis. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agissait des ébauches des futures planètes du système solaire. On distingue cependant deux types de planètes formées. Tout d'abord, celles en train de se créer autour du Soleil, dans un rayon assez prof. La température y est bien trop chaude et la seule matière qui peut se condenser là-bas est sous forme solide. Typiquement, des blocs de roche ou de métaux seront formés. Sauf que les molécules comme l'eau ou le méthane ne pourront pas y rester sous forme solide à cause de la température. En revanche, plus on s'éloigne de l'étoile, plus il y fait froid. Dans cette zone se passe le même scénario, à la différence près que les planètes là-bas sont également composées d'eau et de méthane sous forme solide. Ainsi, comme elles disposent de plus d'éléments, elles vont avoir une taille plus grande que les planètes formées juste autour du Soleil. Les blocs de matière devenant de plus en plus gros et lourds, la gravitation va s'accentuer. Et l'hélium et l'hydrogène, présents sous forme de gaz, vont venir se coller à la matière. Patientons encore quelques millions d'années et les planètes gazeuses du système solaire seront nées. Dans l'ordre, on aura donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les corps les plus proches du Soleil, composés de roches et de métaux, vont également grandir pour devenir des planètes. Ils auront néanmoins une apparence tout autre. Ce seront les 4 planètes rocheuses, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Toutefois, toute la quantité de matière du nuage initial ne s'est pas raccrochée exclusivement aux planètes et au Soleil. Et comme disait Lavoisier, on ne perd pas de la matière, donc cette matière devra être transformée en quelque chose d'autre. Ces résidus de matière restant, ce seront les astéroïdes. Par la suite, ils composeront certaines ceintures, comme entre Mars et Jupiter. Avoir des planètes, c'est bien beau, mais vous n'êtes pas sans savoir que la Terre, par exemple, est également composée d'une atmosphère. C'est également le cas des autres planètes du système solaire. Tout d'abord, il faut savoir que toutes les atmosphères n'ont pas la même composition. Par exemple, sur Saturne ou Jupiter, l'atmosphère est composée d'hélium et d'hydrogène, alors que sur Vénus, elle est composée de dioxyde de carbone et de méthane. Ainsi, l'atmosphère est composée de particules qui ne peuvent pas s'échapper, qui sont comme mises dans des cages et qui doivent y rester. La composition de l'atmosphère dépend de trois facteurs. La masse de la planète, sa taille et sa distance par rapport au Soleil. Partant de ce cas de figure, on a trois possibilités. Premièrement, il y a les corps qui n'ont pas d'atmosphère, ou alors une atmosphère très légère et très peu dense. Ce phénomène est dû à la gravité trop faible, causée par une masse trop faible. C'est le cas, par exemple, de la Lune, de Mercure, de Pluton, ou de la plupart des satellites du système solaire. Le deuxième cas concerne les planètes gazeuses. Elles, elles peuvent retenir n'importe quel type de gaz dans leur atmosphère. Mais elles ont quand même deux gaz privilégiés, l'hydrogène et l'hélium. Et puis, il y a le troisième cas, dont la Terre fait partie. Il concerne toutes les planètes dont la température n'est pas assez grande, ou dont la masse est intermédiaire, donc ni trop grosse ni trop petite, comme dans le premier cas. Ces corps n'ont pas su retenir l'hélium dans leur atmosphère, mais ont quelque chose d'autre en échange. Le dioxyde de carbone CO2, ou de la vapeur d'eau. Ces gaz s'envolent dans l'atmosphère grâce à un processus appelé dégazage volcanique. Pour résumer, les volcans ont emmagasiné des gaz, et au fur et à mesure qu'ils entrent en éruption, ils en libèrent dans l'atmosphère. Pour pouvoir illustrer ce que je viens d'expliquer, je vais prendre un exemple. On va étudier la planète Vénus. Sur cette planète a également lieu l'effet de serre. C'est un processus qui fait en sorte que les gaz restent coincés dans l'atmosphère et réchauffent la planète. Le soleil va envoyer des rayonnements à Vénus, et la vapeur d'eau et le CO2 présent vont simplement se réchauffer, et rester stockés dans l'atmosphère. Par conséquent, les températures vont grimper, et les océans initialement présents sur Vénus vont s'évaporer. Et en plus, c'est un cercle vicieux. Les océans vont s'évaporer, et le dioxyde de carbone, ainsi que le soufre, vont continuer à réchauffer la planète. Donc les océans vont encore plus s'évaporer, jusqu'à devenir complètement secs. La température sera telle que les volcans vont entrer en éruption, et libérer encore plus de gaz à effet de serre. A titre d'indication, la température actuelle sur Vénus est de 462 degrés de Celsius. Donc si vous y allez, n'oubliez pas votre crème solaire. Néanmoins, la température s'est stabilisée ces derniers millions d'années, et ne devrait plus augmenter beaucoup. Toutefois, la Terre est relativement proche de Vénus, elle est dans la zone habitable du Soleil, et la vie s'y est développée. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas de Vénus, avec sa température beaucoup trop élevée. Mais alors, comment est-ce que ça se fait ? Fondamentalement, la composition de l'atmosphère terrestre était la même que celle sur Vénus. Il y avait un élément primordial, la vapeur d'eau. Puis, la planète a refroidi, l'eau a changé d'état, et les océans se sont formés. On pourrait se dire que notre planète aurait dû subir le même sort que Vénus, mais il faut se rappeler qu'elle est plus loin du Soleil que Vénus ne l'est. Ainsi, les océans ne se sont pas évaporés sur Terre. L'atmosphère ne contenait pas que de la vapeur d'eau, mais également du CO2. C'est lui qui a permis à la Terre de se réchauffer, de maintenir une température stable, et de faire en sorte que les océans ne s'évaporent pas. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers cette vidéo. Aujourd'hui, l'atmosphère terrestre est également composée d'oxygène. En fait, quand de la photosynthèse a débuté, de l'oxygène a été relâché dans l'atmosphère. Et c'est grâce à cet élément que des organismes capables de respirer, comme nous, ont été créés. La quatrième planète du système solaire est Mars. Elle aussi comporte une atmosphère, et son histoire a commencé comme celle de la Terre. On sait d'ailleurs que pendant une période, Mars aurait pu contenir de l'eau liquide, car sa température y était propice. Néanmoins, Mars est quand même dix fois plus petite que la Terre, et la planète s'est refroidie assez vite. Les phénomènes volcaniques à cause du froid n'ont pas eu lieu, et les gaz ont été retenus sous la roche. Et évidemment, ils n'ont pas réussi à se libérer. La température a donc drastiquement chuté, et c'est un cercle vicieux. Plus la température baisse, plus le CO2 se dissout rapidement, et plus la température baisse, etc. Vous vous doutez que l'eau liquide, s'il y en a eu sur Mars, a été contrainte de changer d'état, et c'est devenu le permafrost de Mars, donc une couche de glace enfouie sous la roche. Si vous souhaitez en savoir plus sur Mars, je vous renvoie vers cette vidéo. Pour finir, le dernier exemple que je vais prendre est celui de Titan. J'ai dit tout à l'heure que la plupart des satellites n'ont pas d'atmosphère. Or, Titan, une des lunes de Saturne, en possède une. Cette dernière est composée principalement de méthane et d'azote. On sait d'ailleurs d'où provient l'azote. Il y a très longtemps, de l'ammoniaque était présent sur Titan. Les rayonnements solaires l'ont détruit, et ont libéré de l'azote. Or, on ne sait pas d'où provient le méthane. Si vous souhaitez par contre en savoir plus sur la vie sur Titan grâce au méthane, il y a également cette vidéo qui existe. Ces précisions faites, nous pouvons commencer notre voyage au sein du système solaire, en commençant par la première planète, Mercure. Mercure est donc une planète tellurique située à 0,38 unité astronomique du Soleil. Pour rappel, une unité astronomique correspond à la distance Terre-Soleil, soit 150 millions de kilomètres. Si on tente de regarder la planète depuis la Terre, on pourrait se dire que Mercure ne bouge pas beaucoup du Soleil et ne s'en éloigne pas beaucoup. Cela s'explique simplement par le fait que Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Laissez-moi vous rappeler quand même deux notions d'astronomie. On a la révolution et la rotation. La rotation, c'est le temps qu'un corps a tourné sur lui-même. Pour la Terre, c'est 24 heures. Et la révolution, c'est le temps que met une planète à tourner autour de son étoile. En 1960, on a pu estimer la période de rotation de Mercure, donc le temps qu'elle met à tourner sur elle-même. On a envoyé des ondes radios vers Mercure, qui nous ont renvoyé un signal. Et grâce à ça, on a pu estimer la période de rotation de Mercure, qui est de 59 jours terrestres. Comparé à nous, c'est 59 fois plus grand. Encore un grand moment de lucidité. Mais jusqu'ici, c'est déjà assez surprenant, mais ce n'est que le début. Mercure prend 88 jours à effectuer sa révolution autour du Soleil. Et 59, c'est environ les deux tiers de 88. Ce qui signifie que sa rotation représente les deux tiers du temps de sa révolution. Et dit comme ça, surtout quand on la compare à la Terre, c'est assez bizarre. Je l'ai dit, mais Mercure est trop petite. Elle est trop prince du Soleil et n'a pas réussi à développer d'atmosphère. En revanche, cela ne signifie pas qu'elle ne contient aucun gaz. Grâce à la sonde Mariner 10, on a découvert des traces d'argon, de néon ou bien encore d'hélium. On pourrait donc se poser la question, que se passe-t-il s'il n'y a pas d'atmosphère ? Tout d'abord, notez que la différence de température entre le jour et la nuit est drastique. Le jour, il peut faire 450 degrés de Celsius. Et la nuit, sur la face non éclairée, la température peut descendre en dessous de moins 180 degrés de Celsius. Ce phénomène est principalement dû à l'absence d'effet de serre qui aurait pu réchauffer Mercure. En surface, Mercure ressemble un petit peu à la Lune. Elle contient de nombreux cratères et on a pu photographier la moitié de sa surface. On y trouve également des escarpements qui peuvent être longs de plusieurs centaines de mètres. Je vous noterai d'ailleurs que la Terre n'est pas la seule planète à s'être fait heurter par un astéroïde. Pour Mercure, évidemment, les conséquences ont été moins graves car la vie n'était pas présente dessus. Néanmoins, à cause de l'impact, on retrouve un cratère de 1300 km de diamètre et une chaîne de montagne s'est formée. Et tout ça, nous le savons grâce à la sonde Mariner 10. Néanmoins, il n'y a pas eu qu'une seule mission spatiale qui avait pour but d'étudier Mercure. En fait, il faut bien se rendre compte qu'étudier cette planète, ce n'est pas si simple. Tout d'abord car il y fait très chaud. Et cela est dû de par sa distance au Soleil. La mission Messenger n'a pas été de tout repos. Au début des années 2010, une sonde a quitté la Terre. Elle a rencontré Vénus et en 2018, elle a pu se placer en orbite autour de Mercure. Néanmoins, à cause du carburant qu'elle n'avait plus, elle a été contrainte à se crasher sur la planète. La mission avait plusieurs buts, comme mieux comprendre la formation et la géologie de Mercure, la composition de son noyau ou bien encore ses champs magnétiques. Si on poursuit notre route, on va tomber sur Vénus. Vous la connaissez peut-être sous le nom d'étoile du berger, car c'est la première étoile à se lever le soir et la dernière à se coucher le matin. Elle indiquait aux éleveurs de moutons de l'ancien temps quand rentrer et sortir les bêtes. Et si vous souhaitez l'observer, vous pouvez le faire assez facilement, même pas besoin d'un télescope. Une simple paire de jumelles, voire vos yeux, peuvent suffire. Et si vous la regardez pendant un certain temps, vous pouvez vous rendre compte que, à l'instar de la Lune, Vénus a également ses phases. Mais à part ça, Vénus aurait pu être la jumelle de la Terre. Elle lui ressemble beaucoup d'un point de vue de la masse, de la taille et de la densité. Néanmoins, si on regarde cette eau cliché, on se rend compte que ce qui différencie le plus Vénus de la Terre, ce sont les paysages. En fait, l'atmosphère de Vénus, dont nous avons déjà parlé, est opaque. Et c'est cette opacité qui nous empêche de voir correctement la planète. Elle agit comme un filtre. Et le problème avec cela, c'est que jusque dans les années 60, son étude était presque impossible. Parce qu'on n'arrivait pas à l'observer convenablement. On découvrit cependant que la période de révolution de Vénus est de 243 jours terrestres. La sonde Mariner 2 a été créée, et Vénus a quand même été une des premières planètes du système solaire à être observée. Plus tard, d'autres sondes ont été mises en orbite autour de la planète, et grâce à des radars, nous ont permis d'en savoir un peu plus. Aujourd'hui, nous savons que la surface de Vénus est, en grande partie, composée d'énormes plaines. Il existe quelques massifs montagneux, quelques volcans, dont un qui atteint 11 km d'altitude. Actuellement, plus aucune activité volcanique n'a lieu, mais il y en a eu beaucoup par le passé. Et d'ailleurs, l'ère des volcans de Vénus est assez récente, car elle s'est stoppée il y a 10 millions d'années environ. Mais globalement, si vous souhaitez avoir une idée, il faut imaginer des cratères, des volcans, et des paysages rouges sur Vénus. Arrivons doucement à notre planète bien-aimée, la Terre. C'est la plus grosse planète tellurique du système solaire, et c'est elle qui nous abrite. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'axe de rotation de la Terre n'est pas parfaitement perpendiculaire. En fait, si on veut être plus précis, il est incliné de 23 degrés. Il y a d'ailleurs une particularité. Au fur et à mesure que la Terre effectue sa rotation autour du Soleil, l'axe change de sens. On divise ainsi la Terre en deux, à l'équateur. Vers juin, c'est le nord qui est le plus prince du Soleil, donc il y a l'été, et il fait chaud. A l'inverse, vers la fin de l'année, c'est le sud qui est exposé au Soleil, donc c'est là qu'il fera plus chaud. Vous l'aurez peut-être deviné, mais cette inclinaison est l'un des facteurs qui a contribué au développement des saisons. Son atmosphère assez particulière, constituée principalement d'azote et d'oxygène, est ce qui a pu nous permettre d'exister. Vous noterez d'ailleurs que l'atmosphère n'est pas bloquée par une limite infranchissable. En fait, sa frontière est assez floue, mais elle n'est pas définie avec une ligne comme sur un dessin. L'intérieur de la Terre est composé d'une troposphère, où il y fait froid, et c'est là qu'ont lieu les phénomènes météorologiques comme la pluie. Au-dessus se trouve la stratosphère, puis la mésosphère et la thermosphère. Les scouts le savent, mais quand on est sur Terre, l'aiguille des boussoles pointe vers le Nord. Ce phénomène est dû à un fort champ magnétique qui englobe la Terre. A nouveau, l'axe magnétique n'est pas vraiment droit, et c'est pour ça que le Nord se trouve au Canada et pas au pôle Nord. Le Nord magnétique, bien sûr. Ce champ magnétique se trouve autour de la Terre, et il empêche par exemple les vents solaires de faire des dégâts. Vous noterez d'ailleurs que la Terre, d'un point de vue géologique, est formée de manière assez particulière. En fait, trois couches la composent. La première est l'écorce, et se trouve en dessous des océans et du sol. On y trouve là-bas du granite ou du basalte. De manière générale, ce sont des roches sédimentaires. En dessous vient le manteau, riche en fer. Et finalement, on arrive vers le noyau. La température là-bas est particulièrement chaude, et frôle les 5000 degrés de Celsius. Il y a en réalité deux couches qui composent le noyau. Le noyau externe, qui est liquide, et l'interne, qui vous l'aurez deviné, est solide. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être une planète particulièrement appropriée pour nous, la Terre contient un satellite, la Lune. La Lune est très grande par rapport à la Terre. Vous noterez d'ailleurs qu'on ne peut observer seulement qu'une face de la Lune. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle a une face cachée. Cela est dû au fait que sa période de rotation est la même que sa période de révolution. La Lune cause d'ailleurs un bon nombre de phénomènes, comme les éclipses. Cela se produit quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. On en distingue plusieurs types. Tout d'abord, les éclipses solaires, donc quand la Lune se met entre le Soleil et la Terre, et qu'elle cache le Soleil. Parallèlement, on a également les éclipses lunaires. Cette fois-ci, c'est la Lune qui devient invisible quand elle se met dans l'ombre de la Terre. Notez d'ailleurs que ce sont des événements assez fréquents. On peut facilement en observer plusieurs en une seule vie. La Lune est également l'un des principaux facteurs des marées. En fait, la Terre est soumise à deux forces. L'attraction de la Lune, qui est due à la gravitation, et également sa force centrifuge, car elle tourne sur elle-même. En fait, elle est en même temps attirée vers son satellite et comprimée vers les pôles. Cela a un effet sur la croûte terrestre, mais comme la roche, c'est solide, on ne voit pas vraiment les conséquences. En revanche, sur l'eau, comme c'est liquide, on les voit. Et c'est cela qui crée les marées. Vous noterez d'ailleurs que la force exercée par le Soleil, même si elle est bien moins forte que celle de la Lune, n'est pas négligeable dans le phénomène des marées. Mais alors, une question qu'on aurait dû se poser dès le début, comment s'est formée la Lune ? C'est vrai, comment est-ce que ça se fait qu'on ait un satellite, alors que certaines planètes n'en ont pas ? Pour répondre à cette question, on a trois hypothèses. La première est que la Lune est une partie de la Terre. Dans son plus jeune âge, la Terre, à cause de la force centrifuge, aurait simplement éjecté un morceau qui serait devenu la Lune. On pourrait également imaginer que la Terre et la Lune soient des jumelles. Elles auraient été au même endroit, au même moment, dans le nuage de gaz, et se seraient formées en même temps, à côté. Puis, la dernière hypothèse, à la base, la Lune ne serait pas le satellite de la Terre. Elle aurait été créée plus loin, et aurait été attirée par la force de gravitation de la Terre. Malgré tout, ces trois scénarios ne sont pas corrects. On sait, grâce à la mission Apollo 11, dont je vais parler dans cette vidéo, de quels éléments rocheux est composée la Lune. Or, sa composition est différente de celle de la Terre, donc il ne serait pas logique qu'elle provienne du même corps. Le deuxième scénario est également invalidé, car les deux noyaux n'ont absolument pas la même taille. Et finalement, même si la Terre avait une force d'attraction gargantuesque, il est peu probable qu'elle ait réussi à capturer un satellite comme la Lune. Il faut donc trouver une autre solution. Cette solution est la suivante. Il y a très longtemps, bien avant que nous existions, la Terre aurait été frappée par un corps de la taille de Mars. A cause de ce choc, elle se serait fissurée, et c'est ainsi que la Lune serait née. Dans ce cas-là, la Lune ne serait pas uniquement faite de matériaux terrestres, mais plutôt d'un mélange entre tout ce qui traînait à ce moment-là dans le coin. C'est la théorie la plus répandue et la plus acceptée par la communauté scientifique. Vous noterez d'ailleurs que la Lune va être une grande victime des astéroïdes, car elle a beaucoup de cratères à sa surface. La dernière planète de notre épopée d'aujourd'hui est Mars. Elle est rouge, et on l'a nommé ainsi en pensant au dieu de la guerre chez les grecs, donc Arès. Et chez les romains, son équivalent c'est Mars. Sa période de rotation est assez similaire à la Terre, donc si demain on voulait vivre là-bas, on ne serait pas trop perturbé par le temps que durait une journée. Mars est d'ailleurs une planète possédant une atmosphère, même si cette dernière est différente de celle de la Terre. Elle est principalement constituée de gaz carbonique et d'autres gaz comme l'argon ou l'oxygène. Néanmoins, avoir une atmosphère lui donne quand même une température qui peut aller très bas, en dessous des moins 100 degrés de Celsius. L'environnement de Mars est assez désastreux. Il a des tempêtes, des volcans, des cratères, des canyons. Il s'agit en plus d'un véritable désert. Finalement, les cratères changent de forme et ne sont d'ailleurs plus les mêmes qu'il y a un million d'années par exemple. Je ne vais pas entrer beaucoup plus dans les détails car j'ai déjà fait une vidéo sur la vie sur Mars. Je vous mettrai probablement le lien en description, n'hésitez pas à aller la voir. Vous le savez peut-être, mais entre Mars et Jupiter se trouve une ceinture d'astéroïdes. La question étant, que font-ils là ? Tout d'abord, comme partout, on a plusieurs tailles d'astéroïdes. Certains mesurent des kilomètres, alors que d'autres ont seulement des dizaines de mètres. Quant à leur origine, on pourrait imaginer une planète entre Mars et Jupiter qui aurait explosé. Évidemment, si vous prenez une bouteille en verre et que vous l'écrasez par Terre, il y aura des débris. Ici, c'est pareil. Les astéroïdes auraient pu être causés par les débris de cette planète. Néanmoins, si on additionnait la masse de tous les astéroïdes, on n'atteindrait pas la masse d'une planète. Donc cette théorie est invalidée. Aujourd'hui, on pense que ce sont plein de petits corps qui auraient voulu se rapprocher pour en former un gros. Mais à cause de la force d'attraction de Jupiter, qui est une planète assez grosse, il n'aurait pas pu. Vous noterez d'ailleurs que tous les astéroïdes ne sont pas compris dans des ceintures d'astéroïdes. Certains orbitent près de la Terre, par exemple. Et évidemment, il y en a d'autres plus loin dans le système solaire. Si vous voulez en savoir plus sur les astéroïdes, je vous renvoie vers cette vidéo. Vous allez probablement me détester, mais je vais vous laisser là pour cette vidéo. Il s'agit d'une première partie. Vous comprenez bien que la deuxième moitié sera consacrée aux planètes gazeuses. N'oubliez donc pas de vous abonner pour ne pas la louper. Pour être honnête, la vidéo risque d'arriver dans quelques semaines, puisque j'en ai d'autres en préparation que je trouve autant intéressantes que celle-ci. Si vous avez des informations complémentaires à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, et je vous souhaite une excellente journée.